Touche pas à mon école ! Les parents d'élèves de cours viennent d'apprendre que l'inspection d'académie allait supprimer une classe à la rentrée. Aucune concertation préalable, ils ont donc décidé de se faire entendre à leur manière, plutôt bon enfant. On ne veut pas de classe à triple niveau car les enseignants ne pourront pas apprendre à nos enfants dans des bonnes conditions. Actuellement, l'école de cours, regroupée avec celle d'Épagne et Pagnette, est sur deux niveaux de la petite section de maternelle au CM2. Quatre enseignants, une moyenne de 20 élèves par classe. La fermeture de l'une d'elles ferait passer les effectifs à 30. Et dans la commune où l'on veut garder l'esprit d'école de campagne, on n'en veut pas. Il y a eu énormément d'investissements de fait dans les écoles, près de 500 000 euros, c'est pas anodin. Il y a des lotissements qui vont se créer sur recours, il va y avoir potentiellement 20 familles qui peuvent venir avec des enfants. Si on n'a plus d'école, si on a des classes surchargées, est-ce que les parents voudront mettre leurs enfants dans cette école ? Non. Deux nouvelles classes aménagées, une maternelle toute neuve, une cantine, un accueil périscolaire. Cela fait 10 ans que les deux communes investissent, elles ne veulent pas voir leurs efforts réduits à néant. Quand nos enfants arrivent au collège pontieux, ils ont un niveau scolaire qui est vraiment important par rapport à certaines classes d'Abbeville, certaines écoles d'Abbeville et on ne veut pas perdre ça. S'il faut, on va durcir le mouvement, on bloquera la départementale, on fera des prises d'otages, enfin on bloquera, on fera tout ce qu'il faut, enfin prise d'otages on sait qu'elle sera peut-être, mais on fera tout ce qu'on peut pour qu'on nous entende. Les parents d'élèves des petites communes veulent être traités à égalité avec les zones d'éducation prioritaires où les effectifs sont moins importants. Ils souhaitent être reçus avant lundi au rectorat.